La mangrove Notre pays commémore cet événement à caractère international sous le thème La mangrove, lieu de séquestration du carbone et de reproduction de la faune et de la flore A travers ce thème, l'opportunité nous est donnée de rappeler Qu'en tant qu'écosystème reconnu comme le plus productif et le plus biologiquement divers La mangrove constitue les meilleurs puits de carbone de la planète Malgré cette importance, les écosystèmes de mangroves sont aussi les plus menacés Par les activités et l'occupation humaine de l'espace Il est important de conserver cet écosystème Pour garantir non seulement le maintien des espèces fauniques et floristiques qui y vivent Mais également le bien-être des populations Cette ciblation offre-t-elle aux organismes gouvernementaux Aux organisations non-gouvernementales et aux acteurs de la société civile L'occasion d'éduquer et de sensibiliser les populations sur la problématique de la conservation La protection et la préservation de l'écosystème de mangroves Pour l'équilibre de la biosphère marine, des écosystèmes tropicaux et également de l'économie Une sensibilisation bien accueillie par les populations Mais ici on sensibilise, vous voyez, chaque maison a sa poubelle Bien sûr, les têches ne manquent jamais Mais on a sensibilisé, depuis que les autres étaient là C'était dit qu'il faut qu'il y ait une poubelle dans chaque maison Et ceux qui sont au fond, les matins, vous allez les voir avec les sachets Aller jeter tout ça là Et devant la direction de ce groupe là-bas Il y a eu plein de poubelles là-dedans Donc nous quand même à notre niveau, nous faisons cette sensibilisation Quand on l'aperçoit, quand on voit, on est à dire, on dit non, 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 on ne sait pas Puis s'en est suivi le reboisement de la mangrove Et un atelier exposé à l'auditorium du ministère des eaux et forêts Suite aux actes de destruction des mangroves Que nous avons initié cette réflexion Qui a consisté déjà à mutualiser les efforts De tous les acteurs, donc toutes les parties prénantes Dans la préservation de cet écosystème fragile Cette étude a donc réuni les techniciens du ministère des eaux et forêts De l'ANPN, de l'agence gabonaise d'études d'observation spatiale Donc l'AGEOS, de l'école des eaux et forêts L'approche a consisté en une analyse multidate Donc à partir des données de l'AGEOS Pour identifier les zones de changement Suite à ces changements, les techniciens sont déployés sur le terrain Pour caractériser ces changements, les moteurs de la dégradation Il ressort en substance de cette étude Que des quatre communes, c'est Libreville qui est le plus touché Donc Libreville suivie d'Acanda Au Vendo et Toum Au Vendo et Toum, les taux en perte tournent autour de 12 à 13% Libreville et Acanda sont un peu plus élevés La journée internationale pour la conservation de l'écosystème de la mangrove A été adoptée par la conférence générale de l'UNESCO en 2015 Et est célébrée chaque année le 26 juillet Afin de souligner l'importance que revêt cet écosystème unique, particulier et fragile Qui contribue au bien-être, à la sécurité alimentaire Et à la protection des communautés Au Gabon, cette célébration était placée sur le haut patronage Du ministère en charge des eaux et forêts A travers sa direction générale des écosystèmes aquatiques Dont la mission principale est d'assurer la croissance, la protection La préservation et la restauration des écosystèmes aquatiques Sous-titrage Société Radio-Canada